Bien, merci d'être aussi nombreux pour la présentation du réseau de recherche clinique en odontologie libérale. C'est fort sympathique ce moment de vie où il y a tant de visages amis dans la salle. Donc je vais en profiter un petit peu et bien vous regarder pour garder des belles images. Je voulais remercier aussi, alors ils ne sont pas parmi nous, mais vous leur transmetterez que je dis du bien d'eux, les secrétaires généraux de l'ADF qui ont soutenu ce projet. Julia Lopier qui se cache tout au fond, mais je l'ai vu. Et Martine qui ne nous a pas forcément encore rejoints, mais voilà, qui ont beaucoup soutenu la mise en place de ce réseau. Et puis, sachez que je mesure la chance que j'ai aujourd'hui d'être si bien accompagnée. Et je voudrais remercier mes conférenciers et amis qui ont libéré leur agenda surchargé pour venir témoigner à cette tribune. Alors, on a plein d'intérêts, mais pas de conflits. Donc, on va pouvoir passer là dessus. J'ai parlé en en ont tous parce que les conférenciers n'auront pas forcément des slides. L'objectif du réseau que nous proposons est bien sûr centré sur le patient et sur l'amélioration de sa santé buccodentaire. Alors, pour ce faire, vous le savez tous et on en a d'ailleurs fortement parlé dans les séances d'hier, il est important d'avoir des données cliniques. Alors, la collecte et l'analyse de ces données cliniques, c'est actuellement essentiellement l'émission des services hospitalo-universitaires et ça le reste. Le système que nous proposons aujourd'hui est un système en complément, en complément pour avoir plus de data et aussi pour avoir un meilleur reflet de la diversité des exercices. Alors, imaginez, je vais vous raconter un petit peu comment est née l'idée. Alors, imaginez qu'on a une boîte avec plein de morceaux, plein de pièces de Pulse et puis voyons ensemble comment on peut les assembler. La première pièce du Pulse, c'est qu'il existe déjà des réseaux en médecine. Alors, ce n'est pas du tout exhaustif, ce que je vous ai tracé là, mais par exemple en cancéro, c'est bien développé et puis ça se développe de plus en plus en médecine générale. Alors, pourquoi pas nous? Et puis, aux États-Unis, eux, ils ont un réseau déjà ciblé en dentisterie, regroupé. Alors, depuis 2012, c'est le NIH qui a rassemblé des praticiens qui avaient déjà s'étaient organisés pour faire des petites activités cliniques dans leur coin géographiquement. Et ils ont été regroupés par le NIH qui leur a donné des moyens. Ce n'est pas négligeable. Il ne faudra pas oublier cette donnée là et qui leur a donné surtout de la visibilité. Alors, par exemple, il y a un très beau site fait construire à l'américaine. Je vous invite à le consulter et vous y trouverez de nombreux témoignages, que ce soit sous forme de vidéos, que ce soit sous forme de témoignages écrits. Et si on les regarde attentivement, ces praticiens relatent la façon dont le fait de participer à un tel réseau a pu changer leur vie professionnelle. Et ils semblent fort heureux. Alors, quels sont les bénéfices si on met en œuvre un tel réseau? Pourquoi? Alors, encore une fois, repartons du patient. Par expérience que nous avons, il est excessivement rare dans notre spécialité, en tout cas, d'avoir un patient qui refuse de rentrer dans un essai de recherche clinique. Il se sent plutôt flatté quand on lui fait la proposition. Ça permet là encore de créer un lien différent et c'est des relations qui sont assez sympathiques. Et je laisserai mes amis le confirmer. Et puis, en ce qui nous concerne, nous et vous, surtout, c'est aussi, à mon avis, assez enrichissant de participer à des actions de recherche. Ça permet d'influencer la modification des pratiques. Ça permet de se maintenir un peu en formation continue. On en a tous besoin. Et puis, surtout, et c'est un point hyper important du réseau sur lequel j'insiste, ça permet de se faire des nouveaux amis. Et c'est comme ça que les réseaux fonctionnent bien. Et on y veillera. Voilà, jusqu'à présent, ça a plutôt bien marché. Alors, une autre pièce du Pulse qui se rajoute, c'est, vous n'êtes pas sans savoir, et ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, mais il faut vivre avec, que d'ici mai 2020, nous aurons à appliquer le nouveau règlement européen sur le dispositif médical, puisque la directive devient règlement. Alors, ce réseau, il tombe un peu, je pense, à point nommé. Je voudrais remercier nos industriels qui sont ici, parce qu'ils vont pouvoir y trouver un outil. Vous savez qu'on va exiger de plus en plus de données cliniques. Et par ce réseau, ça sera une façon de les acquérir. Alors, c'est assez formidable parce qu'on aurait voulu faire la programmation. Mais alors, je pense que c'est notre président scientifique qui a veillé à ça. Parce qu'il y a juste après un carrefour professionnel sur le dispositif médical et qu'est-ce qui va changer. C'est juste, je crois, la salle en face, si je ne me trompe pas. À midi et demie, c'est pile dans le tempo. Donc, je vous invite après à changer de salle pour aller voir, parce qu'il y aura une vraie suite dans ce qui sera présenté tout à l'heure. Alors, comment ça va s'organiser, ce réseau, demain ? Demain, si tout va bien, ça devrait être une nouvelle association, je suis bien sourie, de l'ADF. Parce qu'on a un rendez-vous pour un petit déjeuner de travail. Et avec un comité de pilotage. Dans ce comité de pilotage, vous allez retrouver toutes les personnes qui portent cette idée avec moi depuis des mois, des années même, peut-être, si on trace maintenant. Et puis, des représentants de l'ADF, des représentants de l'UFSBD, des représentants de l'IFRO. Et Martine est arrivée maintenant avec nous. Mais finalement, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est vous. C'est la petite case en bas. Ce sont les praticiens. Ce sont les associations de praticiens. Ce sont les industriels. Et encore une fois, il faut que chacun y trouve sa place pour que ce réseau fonctionne bien. Alors, quels sont les types d'études qu'on souhaite instruire dans ce réseau ? C'est tout ce qui relate à la recherche clinique. Que ce soit des données rétrospectives, c'est-à-dire des choses que vous avez déjà, ou des données prospectives que nous allons acquérir. Que ce soit des études observationnelles, que ce soit des études interventionnelles. Comme ce qui se fait aux États-Unis, on a les mêmes prétentions. Ça touchera là aussi toutes les spécialités. Alors, si on regarde un petit peu ce qui se fait, les chiffres aux États-Unis, c'est sûr qu'il y a une prédominance pour l'OCE. Parce que c'est le reflet de l'omnipratique, mais pas que. Et vous allez le voir dans les exemples qui vont vous être montrés juste après. Alors, quelles sont les vraies possibilités pour participer ? Alors, on s'est vraiment calqué sur le réseau américain et on vous fait la même proposition. Vous pouvez tout à fait juste vous inscrire pour voir, pour prendre l'information, pour suivre ce qui s'y fait, l'avis de ce réseau. Mais on voudrait un petit peu plus, si possible. On voudrait au moins que vous soyez partant pour faire des enquêtes professionnelles. Alors, Sophie, peut-être pas avec nous, mais c'est elle qui s'occupera tout particulièrement de cet aspect-là. Et puis, si vous voulez plus, vous pourrez réellement participer à des études interventionnelles. Et ne soyez sans crainte, on vous assurera toutes les formations nécessaires pour que vous puissiez les réaliser avec nous. Alors, si à la fin de la séance, mes conférenciers ont été brillants et ont su vous convaincre, ça sera très, très facile de nous rejoindre, puisque j'ai le plaisir d'être formidablement là aussi accompagnée par de jeunes étudiants ou ex-étudiants. Voilà, Alexandra, Alice, Marie, Valenta, qui se tiendront aux portes et qui pourront, à qui vous pourrez laisser vos coordonnées. Ceci faisant, on vous renverra un petit lien vers un sondage, parce que là, c'était compliqué de mémoriser le lien. Et on établira un premier contact qui nous permettra d'échanger, d'abord sur vos attentes, puisqu'on vous les demandera, quel niveau vous voulez vous engager, et vous proposer au fur et à mesure les études qui vont rentrer dans ce réseau. Si toutefois, il y a aussi d'autres modèles, donc on a une adresse à Internet. Alors, là, un petit clin d'œil à Valentin, qui a vu grand et qui voit l'Europe, parce que lui, c'est son terrain de jeu, donc c'est pour ça que c'est en EU. Moi, je me trompe toujours, je fais FR, donc ça ne marche jamais. Mais voilà, on a une page Facebook aussi, animée essentiellement par Marie. Donc, n'hésitez pas à venir nous retrouver. Alors, vous retrouverez une grande partie de ces informations dans des articles de presse qui sont déjà parus, ou dans d'autres articles de presse à paraître. Et voilà, je remercie les rédacteurs en chef, parce qu'il y en a quelques-uns dans la salle. Alors, maintenant, je vais passer la parole aux conférenciers. Alors, juste un petit mot d'introduction, c'est qu'on n'a pas répété. Ils ont su à peine dimanche soir ce qui était attendu qu'ils fassent. Voilà, mais ils m'ont tous dit qu'ils savaient s'adapter, donc c'est formidable. Je vais découvrir avec vous leurs propos. Peut-être du souci à me faire. Mais tu as peut-être du souci à te faire, parce que tu ne sais pas comment je compte vous présenter. Et c'est la slide d'après. Donc, ça les calme tout de suite au premier rang, là. Du coup, ils se disent qu'elle est capable de tout. Eh bien, le message que je voulais vous relayer, c'est que finalement, on peut être très heureux, avoir une activité très diversifiée et faire de la recherche clinique. Voilà, il faut de temps en temps, certes, passer au cabinet. Mais visiblement, ils n'ont pas l'air traumatisés sur ces images-là. Voilà, donc on va accueillir successivement Philippe Bouchard et Christian Werner pour un projet sur la parodontologie. Je vous disais, ça touche toutes les spécialités. Une très, très belle étude qui va être très prochainement publiée, que je vous invite à suivre. Puis, on aura Jean-Pierre Attal. Ça ne vous surprendra pas qu'ils vous parlent. Ils sont dissipés, ces enfants. Vous êtes vachement dissipés au premier rang. Ça ne vous surprendra pas que Jean-Pierre vous parle de biomatériaux. Et puis après, on essaiera d'aller sauver la pulpe. C'est un truc qui nous plaît beaucoup, ça. Franck Ducup et Thomas Trenceau vous parleront du projet des quatre. Et Stéphane, dans la même, toujours pour sauver la pulpe, finira avec Pulpesev. Donc, la parole est à eux. Merci beaucoup. Applaudissements. Applaudissements. Merci.